... Moi, j'aime le bassin pour ses couleurs et pour son art de vivre. Sur le bassin, il y a multiples visages et multiples couleurs. Parmi les visages du bassin d'Arcachon, il y a celui de Grégory, un amoureux inconditionnel de sa terre et de l'océan. Navigateur, charpentier marine, ce môme du bassin est né à Gugent-Mestras, où nous l'avons rencontré. Dans un petit atelier, il fait perdurer l'un des symboles du bassin. Tant qu'il y aura des gens qui navigueront sur des pinasses, il y aura toujours des pinasses. Le bassin d'Arcachon sans la pinasse, c'est pas possible. C'est comme la tour Eiffel à Paris. Il y a des choses, on peut pas faire sans. Ce bateau, qui fut longtemps utilisé par les austréiculteurs, est intimement lié à l'autre richesse du bassin que Grégory connaît bien, ses précieux coquillages, car Gugent-Mestras est aussi la capitale de l'huître. L'austréiculture, c'est une passion, c'est le contact avec la mer. On est les jardiniers du bassin d'Arcachon. Embarquons avec Grégory pour découvrir le joyau bleu du golfe de Gascogne et ses paysages changeants au rythme des saisons. Allez, c'est parti ! Pour découvrir le bassin et apprendre à connaître Grégory, il faut aller à la croisée de toutes ses passions. Et l'idéal, c'est d'être à bord d'un bateau. Là, on est sur un des endroits les plus magiques du bassin. On est à l'île aux oiseaux, qui est derrière, au pied des cabanes chanquées. Les cabanes chanquées, qui sont les cabanes qui servaient à l'époque à surveiller les parcs à huîtres. Grégory a la mer chevillée au corps. Passionné de voile, il a fait le tour du monde, souvent en solitaire. C'est sur le bassin qu'est venue cette passion pour la mer, pour la navigation en général, et surtout ce côté très salé de la mer. Mais le bateau qu'il adore, c'est cette pinasse, un bateau de plaisance, qui fut longtemps le bateau de travail des ostréiculteurs. Mes premiers bords, je les ai faits ici avec mon grand-père, qui était ostréiculteur. C'était les premières navigations avec un petit vaurien en bois. Ça fait partie de mon enfance. Ce petit bateau à fond plat a bercé Grégory et tous les habitants du bassin. Son nom vient du bois de pin maritime avec lequel il est construit. Un arbre adapté au climat, aux vents et aux embruns typiques de la région. Dans les années 50, la pinasse devient un bateau de plaisance idéal pour sillonner le bassin en toute saison. La pinasse, c'est un bateau de douceur, en fait. Aussi bien dans ses lignes que dans sa navigation, dans son confort, c'est un bateau apaisant qui prend le temps. T'as vu, le soleil, il est sorti. C'est l'avantage du bassin, en fait. C'est que souvent, même quand on avait des orages un peu à l'extérieur, le bassin, il dégage. Et du coup, on se retrouve avec la marée montante, souvent avec un ensoleillement. Sinon, on l'a pour la journée. C'est grâce à ce climat que les huîtres se plaisent tant sur le bassin. Une histoire arcachonnaise, mais aussi française. En 1856, Napoléon III crée les premiers parcs à huîtres à Arcachon. Aujourd'hui, ils sont près de 2000 sur le bassin à les élever. Parmi eux, voici Cyril. Cyril, lui aussi, est un enfant du bassin. Cela fait 30 ans qu'il se rend chaque jour sur ses parcs pour surveiller ses coquillages. Une huître, en principe, il faut qu'au mois de juillet, pour la reproduction, il faut qu'il y ait une température idéale, c'est-à-dire entre 22 et 24 degrés. Cette année, on a de la chance, tout était là. On a une reproduction assez exceptionnelle. Cyril et Grégory étaient au collège ensemble. Ils sont liés par les mêmes valeurs. L'amitié, déjà, en premier lieu. Et après, la passion du patrimoine du bassin à Arcachon. Avant d'être hostriculteur sur le bassin, c'est aussi des marins. Parce qu'en fait, le bassin, c'est une mer fermée, mais ça reste une mer quand même avec des conditions des fois pas sympas. S'il n'y a plus de gens qui s'intéressent sur l'hostriculture, c'est un métier qui va se perdre. Et je pense qu'il ne faut pas, parce que sur le bassin, c'est très, très important. S'il n'y a pas l'huître sur le bassin d'Arcachon, il n'y a plus rien, quoi, en fait. Allez, tu veux une petite chicheuse ? Voilà, le beau bassin, c'est ça. Là, regardez, ça, c'est une huître, en fait. Ça, c'est l'huître du bassin d'Arcachon. À la tienne. Laissons Cyril à ses huîtres. Grégory nous entraîne à quelques mètres de là dans son atelier créé en 2015. On y retrouve la fameuse Pinasse. Il travaille sur les finitions de ce bateau, prêt à être livré à des clients. La porte traditionnelle de la Pinasse, panneau en bas et persienne en haut. Et là, je suis en train de gratter deux, trois bouts de colle pour les mettre au vernis. Tiens, je t'apporte les portes pour les vernir. Je te les mets là-bas, c'est pas très tôt. Ça marche. Je te ferai ça en full. Le bois utilisé n'est plus le Pin, mais l'acajou, mieux adapté à la plaisance. Il faut neuf couches de vernis pour le protéger. C'est assez éthique parce que, bien sûr, on pourrait les peindre, mais elle est aussi importante parce qu'elle protège quand même des intempéries, puisqu'on est quand même dans un milieu marin avec vent, sel et tout ce qui va avec. Ça rend l'acajou plus bruyant. Ça met un peu en avant ses veines, telles qu'on peut les voir par rapport à côté. Et surtout, ça lui donne vraiment une résistance à l'intempérie. Grégory compte bien faire perdurer ce patrimoine cher à son cœur tout en sillonnant mers et océans avec toujours pour horizon le bassin d'Arcachon. Je me rends compte que la couleur du bassin d'Arcachon, le bleu, le bleu qu'on trouve dans le ciel, le bleu qu'on trouve au bord de l'eau, c'est un bleu qui a vraiment sa particularité et ça, je ne le retrouve pas. Moi, je l'aime parce que j'étais élevé au milieu de ce bleu, donc c'est vrai que j'ai un attachement particulier. Et ce bassin, il est assez complet. Il y a du sable, il y a de la terre, il y a des présalés, il y a des zones sauvages, il y a une multitude de paysages sur un même endroit et c'est vrai qu'à chaque fois, j'y retrouve un plaisir de gagne.